3, 2, 1 Alors bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien Hey ! Comment ça va bien ? Super et toi ? Ça va super bien et on est ravi de vous retrouver ici pour une vidéo qui va porter votre attention sur la manipulation des chaînes de caractère et pour cela nous allons utiliser un outil merveilleux que l'on vous a montré dans la vidéo précédente à savoir les traces d'algorithmes Ouais alors ici on prend tout de suite un exemple dans lequel Ouais allons-y On déclare ici deux variables appelées Riri et Fifi toutes les deux de type chaînes de caractère Donc on tombe ensuite sur une première affectation sur laquelle on va affecter à la variable Riri le texte Loulou Alors on voit que c'est une valeur de type texte puisqu'elle est encadrée par des guillemets Voilà, ça on vous l'a déjà montré dans la vidéo sur la déclaration des variables Alors pour savoir ce qui se passe dans notre algorithme quoi de plus simple que de faire une trace de celui-ci donc on va donc construire un tableau avec deux colonnes puisqu'on a deux variables, les variables Riri et Fifi et pour indiquer que la première variable Riri vient de recevoir le texte Loulou On va inscrire dans la première ligne de notre trace le texte Loulou, encadré par des guillemets pour bien se rappeler qu'on fait référence ici à une chaîne de caractère et on a donc ce contenu dans la variable Riri Deuxième instruction d'affectation dans notre algorithme on affecte à Fifi de la même manière le texte Riri Riri entre guillemets, c'est bien une chaîne de caractère et donc dans la deuxième ligne de notre trace on inscrit le texte Riri dans la variable Fifi dans la colonne de la variable Fifi Ouais, donc voilà pour le premier exemple nous avons ici un second algorithme qui ressemble énormément au premier il y a juste un tout petit détail qui les différencie donc on commence de la même manière par déclarer deux variables Riri et Fifi de type chaîne de caractère on affecte à Riri le texte Loulou entre guillemets puis à Fifi on affecte Riri et là vous remarquez qu'il n'y a pas de guillemets autour de Riri Le jeu des deux petites différences alors ici ça change complètement le résultat de l'algorithme vous allez voir pourquoi ici on ne fait plus du tout référence à la chaîne de caractère Riri à la chaîne de caractère Riri qui serait encadrée par des guillemets mais on fait référence à la variable Riri donc ce qu'on fait en fait réellement ici c'est qu'on copie le contenu de la variable Riri dans la variable Fifi pour savoir quel était le contenu de la variable Riri on construit la trace tout bêtement comme précédemment on a deux colonnes Riri et Fifi pour nos deux variables on a la première instruction d'affectation qui nous donne le texte Loulou dans la variable Riri et donc ce que contient cette variable Riri c'est bien ce texte LOU, LOU encadré par des guillemets qu'on va copier dans la variable Fifi et on se retrouve donc avec à la fin de notre algorithme les deux variables qui contiennent exactement la même chose le même texte LOU, Loulou, entre guillemets ouais donc voilà ce point là a été pour attirer votre attention sur la manipulation de chaîne de caractère donc faites vraiment attention à bien manipuler du texte entre guillemets et pas entre guillemets puisque dès que c'est entre guillemets on fait référence à une valeur de type chaîne de caractère et s'il n'y a pas de guillemets ça fait référence au nom d'une variable et par rapport au deuxième exemple ici on utilisait le texte Riri sans guillemets là cet algorithme il fonctionne pour une seule et bonne raison c'est que on a effectivement ici une variable qui a été déclarée qui s'appelle Riri et qui contient une valeur parce que quand on fait une affectation d'une variable vers une variable ça ne marche que si la variable dont on veut copier le contenu a été préalablement déclarée et remplie et affectée et bien voilà pour ce petit exemple sur lequel il faut faire vraiment très attention on vous remercie de nous avoir suivi on vous dit à bientôt ciao ciao Ciao.